Bonjour à tous et bienvenue dans Cult'n'Click, une émission où je suis, enfin, je me suis complètement débarrassé des deux invités. On est là donc, vous et moi ce soir. Oui, oui, alors certains pourraient dire, est-ce qu'il ne va pas se sentir un petit peu trop seul dans son petit slip ? Et déjà, je tiens à préciser que c'est quelqu'un. Car tu as un petit cible. Et évidemment, Daniel est là à la réalisation. On est là du coup pour dire bonjour à Wilfried Marcant, Mysticlic, Nelixi, Santosa, Yogoj, BeuBeu17, Sirmisbach, Antoine, God34, LaratonRider, Ryan, Pocho, Christian, Mono, Oyou, Salut Bleu Noir, Popo Des Rives, DR, Florian Hupp, CannaBitch289. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, du coup, bonjour à tous. Et évidemment, cette semaine, comme les deux habitués ne sont pas là, on a un invité de Marc, un invité qui nous appelle de Helsinki. Eh bien, bonjour à toi, invité Mystère. Peux-tu te présenter ? Bonjour. Eh bien, je suis Kerr, présentateur de Kult & Click. Heureux de partager toutes ces émissions avec toi, petit slip. Écoute, merci. Certains préfèrent m'appeler le grand galeçon. Mais ça, c'est un autre débat. Et donc, alors, on a voulu faire un test. Kerr a dit j'en ai marre, j'en peux plus. C'est le plateau qui me rend complètement rouge. Et si tu peux remettre l'image, ma chère Daniel. Et du coup, il a dit je m'en fous, je vais chez moi et je vous prouverai que je ne suis jamais rouge. Voilà, voilà, voilà. Et donc, mon cher Kerr, comment expliques-tu le fait qu'entre toi et crâne rouge dans Captain America, nous ne puissons pas faire de différence ? Visiblement, il a buggé. Kerr, c'est que... Mise à jour système ? Oui, comment te dire ? Eh bien, je suis ravi. Excuse-moi, je n'ai pas pu écouter. Je n'ai pas pu écouter ce que tu disais. Mais comment te dire ça ? Eh bien, je suis ravi de te voir. On fait un coucou à notre ami Kardel qui n'est pas là. Et voilà. Est-ce que tu veux commencer par les news directement ? Eh bien, écoute, si tu veux, et j'ai envie de dire, du coup, bien, commence par ta première news. Eh bien, je vais vous parler de... Je vais faire mon... Oh non, allez, je vais faire comme d'habitude. Je vais vous parler de pognon. N'hésite pas à le mettre en plein écran, du coup, Daniel. Profite du plaisir de voir cette petite moustachette. Non, tu n'es pas obligé, Daniel. Petit point. Box office, d'abord en France, parce qu'on n'en parle pas assez du box office français. Baby Boss est en tête avec un million d'entrées pour sa première semaine. La Belle et la Bête est deuxième, mais déjà à deux millions. Ghost in the Shell, ce n'est pas terrible, est à trois millions et troisième à un demi-million. Et le film avec Kev Adams, vous savez, Gangsterdam, celui qui a fait tant polémique. Eh bien, Gangsterdam est à 200 000 entrées, ce qui est assez mauvais et visiblement mérité. On passe aux Etats-Unis, parce que c'est un peu notre nation à nous tous. Le week-end a permis à Baby Boss de gagner, enfin, de rester en tête du box office. Il devance la Belle et la Bête. Ça n'a pas changé. La grosse rentrée de la semaine, c'était les Schtroumpf 3 qui ont fait 13 millions. Ce n'est pas terrible. Et quand même, il faut le dire, le film d'animation japonais Your Name, qui est sorti en décembre, je crois, chez nous, est arrivé en avril, donc la semaine dernière aux Etats-Unis. Et il a récolté un million, 6. Alors, ce n'est pas beaucoup, mais il avait beaucoup, beaucoup moins de salles que les autres, puisqu'il avait 288 séances, alors que Baby Boss, de son côté, était à 3008. Donc voilà, petite confirmation, Ghost in the Shell va être un véritable échec commercial aux Etats-Unis. 30 millions de dollars récoltés pour l'instant. Il est actuellement en course pour être le, comment dire, le Warcraft de l'année 2017. Voilà. Est-ce que tu veux enchaîner ? Non, moi j'aime bien ce petit moment qui pourra nous permettre de faire le buzz sur malesté. Et toi, ça va ? Oui, 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 tout à fait. Et est-ce que tu veux que j'enchaîne ? Ah non, tiens, j'ai un autre truc, parce que là, je suis un petit peu perturbé, parce que j'ai vu, il y a un truc qui me perturbe, voilà. Le truc que je voulais dire, c'est que le succès de La Belle et la Bête est tel que le film a déjà récolté 430 millions de dollars aux Etats-Unis, que c'est déjà le 15e plus gros succès de l'histoire du box-office américain. Est-ce que tu l'avais vu venir, toi, ce succès de La Belle et la Bête ? Tout à fait. Ok, bon ben c'est merveilleux. À toi, enchaîne. Alors du coup, eh bien, qu'est-ce que... Je vais commencer par une petite news, la petite news du plaisir, la petite news de l'angoisse. La news est en fait que, eh bien, il y a eu un teaser de Star Wars épisode 8, du coup, on peut dire, qui s'appelle The Last Jedi, donc Les Derniers Jedi. Et eh bien, cet épisode, en fait, a eu son petit teaser qui a été diffusé à certaines personnes. Alors il y a eu déjà une première version qui avait été montrée aux investisseurs et certains des shareholders chez Disney. Et il y a tout simplement un parterre un peu plus vaste de personnes, donc une nouvelle scène. Donc de, globalement, je crois que c'est la presse select américaine qui a pu voir. Donc quelques images, quelques minutes du teaser. Et eh bien, il y a très peu de choses qui fuitent puisque visiblement, c'est plus pour ambiancer qu'un teaser de révélation. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Un, on voyait l'ami Ray avec un sabre laser vert, si je ne me trompe pas. Et l'autre info, c'est que notre ami Luc lui apprenait à déplacer les pierres. Et donc, ça sous-entendrait, mon cher Pierre, que le 8 serait comme le 7, c'est-à-dire une copie de son épisode respectif de la première trilogie en termes de temporalité. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le Réveil de la Force ressemblait beaucoup à Un Nouvel Espoir. Et donc là, si on est en train de voir exactement les mêmes scènes que Yoda et Luc avec Luc et Ray cette fois-ci, ça veut dire qu'ils sont vraiment partis pour faire exactement la même chose. Pendant ce temps-là, nos amis de Disney ont annoncé qu'il y aurait, que ce serait très certainement l'épisode de Disney le plus sombre de toutes. Alors, comment est-ce qu'on peut dire ? La non-anlogie ? Non, ça serait 90. Sur le chat, si vous pouvez m'aider, dites-moi, je ne sais pas comment on dit une triple trilogie. Je cherche une trilogie à neuf. Trilogie à neuf. Oui, tout à fait. Pendant qu'on voit un peu des images sur le côté, ma chère Daniel. Et donc voilà, cette triple trilogie qui a l'air d'être une boucle sans fin. C'est Ouroboros, le serpent qui se met en la queue éternellement. On va aussi tout simplement dire que pour ceux qui s'intéressent à ça, The Punisher, le tournage de la série Netflix, vient juste de se terminer. Tout à fait. C'est une e-ne-a-logie. T'es sûr que tu ne comprends pas avec un truc sur le vin ? Non, non, c'est neuf films e-ne-a-logie. Pendant que le chat dit une e-ne-a-logie, je pense que là, c'est un autre type de science. Non, non, c'est bon, je l'ai. Je peux même te dire que oui, c'est une octalogie. Et que Police Academy est une e-ne-a-logie. En tout cas, on est vraiment content d'être premier sur l'information. On va ensuite enchaîner par une news. Alors comme je ne suis pas sûr de ne pas l'avoir fait en fourbe il y a quelques semaines dans Cult & Click, je vais en parler maintenant. Il y a l'annulation du projet Kobe Bebop, le film, qui est complètement officialisé. C'est Ken Urives qui a donné des nouvelles autour de ça. Donc il était en promotion pour John Wick 2 il y a trois semaines, un mois, un mois. Et donc évidemment, certaines personnes de la presse lui ont dit mais alors où en est le film Kobe Bebop sur lequel vous avez teasé il y a quelques années ? Même si on en entend très peu parler, on espère que ça se fera. Et ce à quoi Ken Urives a répondu que le temps était suffisamment passé pour qu'il puisse en parler, mais le projet était complètement tombé à l'eau. Lui, Ken Urives voulait vraiment le porter. Donc il était un des fers de lance du projet. Et on a budgété le scénario que Ken Urives trouvait le plus intéressant. C'est différents studios. Alors Ken Urives n'a pas précisé à quel studio il avait proposé. Mais les différents studios, on peut imaginer que Legendary Pictures pour plusieurs raisons, mais les studios ont évalué que le film aurait coûté plus de 500 millions de dollars. Et ils étaient évidemment très peu sûrs que le film soit rentable à ce point là. Donc tout le monde s'est un peu renvoyé la patate chaude et ça a terminé. Maintenant Ken Urives qui a dit qu'il était tout simplement trop vieux pour jouer le rôle de Spike à son grand drame parce qu'il aurait adoré pouvoir jouer ce rôle. Moi, je suis un petit peu triste parce que c'est vrai que Ken Urives dans ce pack, ça aurait été exceptionnellement excellent. Je trouve qu'il correspondait vraiment beaucoup. Ce serait peut-être son rôle le plus cool avec Neo dans le 1. Et du coup, je trouve ça dommage. Après, dans le chat, je vois deux, trois personnes qui parlent de Ghost in the Shell. Évidemment, si c'était pour faire un remake à la Ghost in the Shell, pas de problème. Ils peuvent s'astonir. Si par contre, c'était pour faire un truc qui avait du style, moi, ça m'aurait vraiment beauté. Kerr, quelle est donc ta news ? Alors moi, je vais vous parler des sorties de la semaine. Je vais un peu remplacer notre ami Kardel qui s'occupe de ça avec les sorties de demain au cinéma. Alors, il y a un film, bien évidemment, que vous allez tous aller voir en courant. C'est bien évidemment la création originale qui est Fast and Furious 8, car nous sommes déjà au huitième, réalisé cette fois par Gary Gray. On retrouve tout le monde avec Vin Diesel, Dwayne Johnson, bien sûr, Jason Statham, qui aura un rôle plus important que dans les précédents. Jason, et comme tout le monde ici adore Jason, tant mieux. Il y a également Chalice Theron qui jouera la grande méchante du film. Quel est le pitch de ce Fast and Furious 8 ? Eh bien, notre ami Dom, donc alias Vin Diesel, s'est retourné contre sa famille pour faire des bêtises avec Charlice Theron. Donc Dwayne Johnson et toute l'équipe de Dom vont devoir s'associer pour essayer de ramener Vin Diesel à la raison. Et ils vont y arriver, car la bande-annonce montre l'intégralité du film. C'est génial. Autre sortie de demain, c'est le nouveau film de Gérard Junio, qui s'appelle C'est beau la vie quand on y pense. Et j'ai envie de vous dire que c'est en effet beau la vie quand on y pense. Car, tu as l'air de beaucoup chercher la caméra, alors qu'en fait, elle est pile en face de toi. Voilà, elle est là. En fait, je regarde le chat, le truc, enfin partout, c'est la folie. Je suis en 4K. Donc Gérard Junio réalise. Gérard Junio a le premier rôle. Et on retrouve bien évidemment aussi Isabelle Mergo. Les deux sont inséparables. C'est incroyable. Si vous voulez que je vous raconte l'histoire... Ton visage a l'air d'avoir été modifié sur After Effects, là, tout de suite. C'est énorme, parce qu'il y a un bug de quelques pixels autour de ton visage. Oui, je vois. En effet, c'est taillifiant. Donc voilà, si vous voulez connaître l'histoire de ce film, je vous reporte internet, car j'en sais absolument rien. Autre film qui sort demain, un, et j'ai envie de dire que le cinéma français nous gâte en ce mercredi. Et comme il va faire beau, alors pourquoi rester dehors et prendre l'air alors que vous avez la possibilité, outre de voir le nouveau Gérard Junio, vous avez également la possibilité de voir Boule et Bile 2, de Pascal Bourdieu, très connu pour notamment son documentaire sur ses vacances d'automne en Bretagne. On retrouve Franck Dubosque et Mathilde Seignier dans ce film que je n'irai jamais voir, même si on me paye 150 euros. Enfin, dernière sortie importante de la semaine, et là, on retrouve un monument du cinéma français, je ne dis pas ça pour rigoler, c'est un profil pour deux avec Pierre Richard. Pierre Richard qui se fait de plus en plus discret, malheureusement. Et bien, Pierre Richard est à l'affiche d'une comédie romantique où on retrouve également Yanis Lesper et Fanny Vallette. Vous ne les connaissez peut-être pas, moi non plus. D'ailleurs, voilà pour les sorties de la semaine, mon cher Big B. Quoiqu'il y a également un film réalisé par Otto Bell avec Désir Hidley. Non mais sérieux ? Ah oui, tiens, un film avec Désir Hidley. Attends, je clique et je te dis c'est quoi ? C'est un film mongol avec Désir Hidley. Sur des dresseurs d'aigles. Ça s'appelle « La jeune fille et son aigle ». Voilà. Très bien. Et du coup, je vais en profiter pour remercier Chris qui a utilisé le super chat et qui dit « Bonsoir, Pierre et Big B. Merci pour ce live de qualité. » Mais tu es fou. S'il y a bien un live qui n'est pas de qualité, c'est celui de ce soir. On va donc enchaîner avec Manews qui est donc... Je voulais faire un petit bilan parce qu'il y a des stats qui sont sorties sur les différentes plateformes de streaming. Donc on va parler évidemment de Netflix, Canalplay, Hulu, Amazon Prime Video, etc. Et du coup, ainsi, le Numérama a récupéré les stats ou les stats supposées, vu que Netflix ne communique quasiment jamais sur ces informations. Et ça m'a paru assez intéressant d'en parler une seconde. Alors, je vais vous donner les stats. Les abonnés en France pour Netflix, il y aurait autour de 900 000 personnes, ce que je trouve complètement incroyable. C'est-à-dire qu'un Français sur 6,5 aurait Netflix. C'est fou. Et sur 60. Non, sur 70. Et donc, le truc, c'est qu'on a 93 millions d'abonnés partout dans le monde. Donc faites le calcul à 10 euros ou à 10 dollars l'abonnement. Canalplay, lui, c'est aux alentours de 700 000 abonnés en France. Ce qui est donc la preuve que le troisième âge est fort à présent ici. Il y a ensuite les Ulules, où il n'y a pas d'informations sur la France, évidemment, vu que ce n'est pas un service qui est disponible. Par contre, ils sont 12 millions dans le monde. Donc ça fait un peu de monde. Et Amazon n'a pas communiqué sur le nombre de personnes qui avaient joint ce service en France. Par contre, d'un point de vue monde, ils ont communiqué sur le fait qu'il y avait 63 millions de personnes. Après, pour Amazon, c'est un peu de la triche parce qu'il suffit d'avoir un compte Prime pour avoir les trucs plus rapidement. Et vous avez Amazon Prime Video de facto, quand vous avez un compte Twitch et vous avez le Prime, etc. Donc, ça veut dire qu'on a quand même Netflix à 93 millions de personnes et 93 millions de comptes parce que je suppose que beaucoup d'entre vous devez avoir des comptes pour toute la famille. Moi, c'est mon cas. Et Amazon avec 63 millions de personnes. Et pour la petite blague, le streaming vidéo gratuit. Alors, mon cher Kerr, qui est la plus grosse plateforme de vidéo dans le monde ? Tu le t'incliques. Nous ne sommes pas une plateforme vidéo. Nous sommes une émission. Pour l'instant, nous ne sommes pas une plateforme. c'est vrai. Alors, c'est Twitch. Un type de super chat à la fois. On y arrivera peut-être. Et donc, c'est évidemment YouTube qui a 25 millions de personnes en France mais qui a un milliard d'usagers dans le monde. Donc, c'est juste colossal. Et devine quel est le deuxième service dans le monde ? Twitch. Facebook. Alors ? Facebook ? Eh bien non, c'est Dailymotion. Alors, Facebook n'est pas compté parce que les stats de Facebook en vue sont particulièrement étranges. Mais bref, et donc Dailymotion est la deuxième plateforme avec 300 millions de personnes dans le monde. Qui regardent Dailymotion ? Qui regardent Dailymotion. Il y a 300 millions de personnes qui regardent les apps de spion. Et la vidéo de... Et qui sont payées par Dailymotion pour regarder. Ce mec a tabassé 3 loupards. Quoi ? C'est une connerie. Pas de problème. Et donc, en troisième position, Twitch avec 45 millions de personnes estimées. Enfin, quatrième position, et Vimeo avec 100 millions de personnes. Et quand on sait ça, ce sont les chiffres qui auraient été les chiffres de fin 2015 qui ont mis tout 2016 à être récupérés. Et au bout du bout, eh bien, il y a le truc, c'est que je suis très surpris de la petite taille de Twitch. Quand on sait que ça a été vendu quasiment 980 millions de dollars, je suis hyper, hyper surpris de la taille. Pendant qu'il y a des gens sur le chat qui disent le live bug, mais il n'y a qu'une seule personne. J'ai l'impression. Donc, je suppose que c'est chez toi, mon cher Lucas. Un comique qui est à Madrid. Eh bien, bonjour à lui. Et le comique est un des rédacteurs de notre site. Et qu'on salue chaleureusement. Enchaîner, mon cher Kéer, avec la news prochaine. Ah oui, parce que là, c'est une news sur les séries, l'actualité des séries, les fins de saison, les débuts de saison, les nouveautés, etc. C'est parti. Et je vais faire un point, mon cher Bigby, sur... Allez, petite question. As-tu une idée de quel serait le succès d'audience de la semaine en côté séries ? Pas du tout. Et je suis sûr que tu vas nous le dire parce que tes questions sont souvent des questions fourbes. Mais non, je voulais te faire participer. c'est Broadchurch, figure-toi, la saison 3 est en train de se terminer en Angleterre. C'est 7 millions de téléspectateurs qui ont regardé l'avant-dernier épisode. C'est des meilleures audiences pour la saison 3 que pour les deux premières. C'est une énorme surprise parce que personne ne s'attendait à ce que ça soit aussi gros. Et la saison 3 est censée être la dernière. Peut-être que face au succès et face à la qualité surtout de Broadchurch, on pourrait espérer voir une quatrième saison de cette série qui est extraordinaire. Et si vous ne la regardez pas, je vous invite tous sur le chat et ceux qui ne sont pas sur le chat aussi et qui nous regardent en vidéo notamment de regarder Broadchurch. Ça vaut le coup ! Dimanche dans la nuit, c'était la fin de la saison 6 de Homeland. Ça a fait beaucoup parler également. D'abord parce que la fin a un petit peu surpris. La série n'est pas terminée. Il y a déjà un trailer pour la saison 7 ce qui sous-entend que ça va être dans la continuité de ce qu'on a vu dans la 6. Donc voilà, pas de spoil sur le chat s'il vous plaît. Moi je sais en gros ce qui s'y passe même si je ne suis pas à jour. Comment tu te la racontes ? Oui, ce n'est pas tellement de se la raconter de dire qu'on s'est un peu spoilé soi-même. Oh le bonheur ! cette semaine, fin de la saison 2 pour The Pass la série avec Aaron Paul et Michel Monaghan dont on avait vu que le premier épisode l'année dernière et après on avait fait on avait perdu connaissance en fait. Et bien The Pass c'est sa saison 2 qui est terminée et je crois qu'il y a une troisième saison et c'est également la fin d'une nouvelle série qui n'en est pas vraiment une puisque c'est un spin-off c'est un spin-off de The Blacklist qui s'appelle The Blacklist Redemption et la saison 1 se termine mon cher Bigby après 8 épisodes seulement elle n'est pas annulée apparemment c'est un succès en tout cas ça a le mérite d'exister. Voilà sinon début c'était quand ? Samedi début samedi soir dans la nuit de The Sun qui est une le fils je le dis très mal je suis un peu enrhumé The Sun qui est une série de AMC donc la chaîne de The Walking Dead sauf que c'est une série qui diffusait le samedi soir aux Etats-Unis donc entendez par là série dont il ne croit absolument pas série qui a pourtant au casting Pierce Brosnan l'ancien James Bond et également héros du très très bon film catastrophe Le Pic de Dante où figurez-vous qu'on peut donc largement distancer une nuée ardente qui va à 500 km heure avec un vieux pick-up dégueulasse qui ne fonctionne plus. Donc The Sun qu'est-ce que c'est ? On suit une famille qui essaye de faire fortune dans 1915 dans le pétrole aux Etats-Unis et eh ben j'ai regardé le pilote et je peux d'ores et déjà te dire mon cher Big Big que je me suis particulièrement ennuyé. Enfin samedi c'est le retour de Doctor Who la dernière saison de Peter Capaldi et donc voilà et c'est aussi c'est une saison qui a fait parler d'elle ces dernières semaines pour un truc qui ne me paraît pas essentiel enfin moi qui ne me choque pas ou qui ne me marque pas mais c'est le bras droit du docteur sera pour la première fois incarné par une lesbienne enfin sera un personnage lesbien ? sera une lesbienne donc c'est très cool je trouve et les fans de Doctor Who sont à mon avis particulièrement ravis de revoir arriver leur série fétiche mais cela ne fera pas partie ne fera pas d'ombre pardon à l'événement du week-end bien évidemment cet événement il va se dérouler entre dans la nuit de dimanche à lundi à 3h du matin sur HBO c'est bien évidemment le début de la saison 3 de The Leftovers qu'on attend alors à n'en plus finir je me suis tatoué des Leftovers partout sur le corps à toi mon cher Blickby j'ai terminé avec ma news pendant que alors pour ceux qui sont en live ils peuvent voir que j'ai activé le Nightbot qui est présent et pendant que je voyais le Nightbot que je découvre discuter avec les gens et annoncer qu'il faut arrêter les spams ou aller voir le site de Kult & Click enfin bref et bien moi j'ai une petite dernière news avant de passer au et bien au visionnage de la semaine et donc quel est ma news c'est tout simplement il faut aller voir le site de Kult & Click l'ami Marquis Deli a fait un article interview ce qui est une des premières la première sur le site interview avec la réalisatrice il y en a eu plusieurs mais côté jeux vidéo moi personne ne m'a interviewé j'ai juste à préciser une fois donc ensuite il y a donc Magali Barret qui est donc la réalisatrice de Strange Beast et qui est donc une espèce qui est un court métrage qui fait croire que c'est un documentaire sur ce que serait la réalité augmentée dans l'avenir le court métrage est plutôt très réussi et l'interview de Marquis Deli est de qualité et on remercie Magali Barret donc d'avoir répondu à ces questions du petit fan site qui est Kult & Click le fan site de Netflix vous le savez tous et de l'argent au revoir dans l'avenir dans l'avenir Sous-titrage ST' 501